ok les amis j'espère que vous avez la patate la forme c'est moi même le cas je reviens pour une toute nouvelle vidéo pour comme vous avez dû le voir au titre on va parler encore de l'evo on va se faire toutes les dernières finales c'est à dire tiken on va se faire ouais tiken là on est sur guilty gear strive et bien sûr la dernière finale la dernière vidéo elle sera sur vous le savez très bien roulement de tambour street fighter 6 les amis une finale de malade vraiment ça me fait énormément plaisir bien sûr si tu es nouveau sur cette chaîne n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouces si tu as kiffé la vidéo commente like partage désolé pour ma voix d'australopithèque encore une fois de robocop et c'est parti on va essayer de commenter du mieux qu'on peut après j'ai pas tous les termes techniques sur guilty gear c'est ça demande beaucoup de travail beaucoup de temps mais je connais un petit peu ce qui est bon voilà ça peut bursté on a une finale entre alors il s'appelle nbh nmr nmr bon bref moi je vais l'appeler nb ou nbh gros gros joueur vraiment de toute façon il est super talentueux donc lui il est arrivé en finale avec le personnage qui est le samouraï black samouraï on va dire un black samouraï qui s'appelle nago riyuki donc voilà j'ai du mal aussi à retenir son nom nago riyuki versus le fan qui joue à pichaos donc à pichaos c'est déjà plus simple qui est le gangbanger on va dire le flingueur le cowboy un peu du du game u donc vous allez voir le niveau de le fn vous allez voir le niveau aussi de nbh nbh franchement très 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 fort les gars sont chauds c'est la grande finale winner donc je sais pas malheureusement je m'en rappelle plus qui est en loser de toute façon vous allez voir ça va très 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 vite c'est guilty gear c'est vraiment un jeu waouh qu'est ce qu'il est technique dur aussi de par ces match up et de par la on va dire la complexité des personnages et toutes les options qu'il ya dans le jeu il ya quand même pas mal d'options notamment le burst je dirais qui est pour moi l'une des options centrales du jeu voilà bon j'ai beaucoup parlé on va passer maintenant sur la scène du game u et c'est parti les amis la grande finale entre nbh et nbh nm et le fn voilà on avait un peu la vidéo floue désolé c'est normal c'est parti et ça se passe sur looping show game voilà donc j'ai essayé de vous commenter ça du mieux que je peux donc on a à gauche donc à gauche ce sera à pichaos et à droite nago yuruki le samouraï qui peut se trancher il a une technique ce samouraï c'est que il peut arracher la barre mais d'abord il doit se soto mutilé et quand il soto mutil je crois que ça le rend en même temps ça lui enlève une partie de son de sa propre énergie parce que j'ai testé le jeu j'ai pas vraiment joué au jeu j'ai juste testé le jeu là on a un le fn vraiment qui est archi préparé archi concentré c'est parti le premier round de cette grande finale winner et qui va être en faveur directement de le fn qui a ouvert vous avez vu avec ce air combo aussi parce que vous pouvez dacher en l'air et faire un cross up c'est ce qu'il a fait et là il a trouvé ohlala avec une devant derrière il est repassé de l'autre côté et la super en juggle 25 hits ça va énormément enfin ça va toute allure oui je vous ai dit quand je vous ai dit ça va vite il a pratiquement plus de barres voilà il a il a fait aussi la mécanique du jeu aussi une des mécaniques principales c'est que vous pouvez aussi faire ce que j'appelle moi j'appelle ça le five o'clock on va dire ça comme ça c'est cette espèce d'horloge qui s'active qui fait que vous pouvez continuer en fait rallonger votre combo donc c'est vraiment énorme et là on a encore le fn bon pour l'instant qui est en train de dérouler et qui a fait un brise glace là donc ça ça a fait un peu comme dans teken ça enlève du dégâts en plus ça rajoute du dégâts je veux dire ça rajoute du dégâts et là continuer la technique pour continuer son son combo perfect premier premier match est perfect avec son à pitch house vous voyez donc du coup un bh qui est vraiment il est perplexe et les perplexes voilà et donc du coup ça commence avec un combo malheureusement il s'est fait rattraper un par le donc on sait qu'il a des espèces de réca naguri yuki excusez moi naguri yuki il a des recats naguri yuki le black samouraï je veux dire peut-être plus le black samouraï parce que naguri yuki c'est un peu long et vous avez vu il a fait le coup de glace et la super en combo ce qui fait qu'il va peut-être tuer mais je pense qu'avec les dommages reduce ça va être compliqué de tuer voilà il reste quand même un gramme de vie à la pitch house à notre ami le fenn le fenn qui arrive à se relever avec une glissade et le combo qui oh la 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 mais quel massacre c'est un truc de ouf ils sont à parfaite égalité et la glissade à la relevée avec le coup de schloss dans les jambes ça fait très 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 mal d'avoir l'image très bien joué très beau réflexe mais ça met qu'on a toujours un zéro du côté de le fenn le fenn le fenn qui déroule qui a pratiquement arlevé la moitié de la barre de vie sont quasiment à égalité sa peur c'est un du côté de mbh mbh qui se fait rattraper par raison il s'est fait niquer parce qu'au fait il a bursté en l'air et du coup il n'avait plus de protection du coup le fenn a trouvé l'ouverture de garde qui lui a fait le casse glace et regarder l'énergie qui lui reste encore une fois waouh naguri yuki qui trouve la chope le coin dans les jeux de combat ça fait extrêmement mal extrêmement mal malheureusement il a réussi à comment dire intervertir les les personnages passer de l'autre côté et trouver encore une fois le cross up glissade là et voilà du coup ça fait 2 2 0 1 pour notre ami le fenn dans cette grande finale winner de guilty gear voilà sont comme je vous ai dit je vous commenterai grande finale de tekken c'était aussi une dinguerie et la dinguerie finale street fighter 6 et ça continue avec le jungle le le combo malheureusement il n'a pas eu le temps de placer par rapport au burst 1 2 mbh les plus temps de placer la super 1 le fenn le fenn qui fait un double saut qui se retrouve qui réussit à inverser encore une fois les positions du coup il a réussi à mettre dans le coin notre ami mbh mbh qui trouve la solution malheureusement ça va bursté un bien sûr bon pour continuer pour empêcher de continuer le combo il recule il a réussi à mettre le viseur le fenn qui est vraiment chaud sur cette grande finale en plus je crois que c'est lui qui c'est je crois que c'est mbh du coup qui doit reset le bracket là du coup d'où sa son momentum de réflexion là en pleine réflexion il est obligé de faire un petit pnl donc du coup là c'est chaud et l'ouverture de gars à trouver deux coups de slas il a pris plus de 45 % de la barre lbh malheureusement il se fait rattraper parce qu'il a bursté encore une fois peut-être au mauvais moment c'est vrai que dans ce jeu si vous burst au mauvais moment vous pouvez vraiment vous faire with finish c'est un truc de fou malade et du coup double saut encore une fois pour essayer d'esquiver les récams il a récupéré son sang vous voyez il récupère le sang de l'adversaire c'est quand même assez crado comme concept mais ça le rend beaucoup plus puissant nagir yuki mais malheureusement le jungle le combo jungle avec la super d'apiche house le fenn il est en pleine maîtrise de son personnage il ya déjà toujours deux zéros pour lui je le rappelle les amis pour le fenn le fenn attention par exemple qui se fait voler son sang le don du sang le don du sang assez chaud lentille hier et le coup de slas très 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 bien joué de la part de mbh il maîtrise aussi son personnage vraiment la perfection et en le combo jungle on kiffe plus le cassage de vite car glace en place car glace répare c'est chaud et encore une fois les récams et ça tue oh la 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 maîtrise en plus j'aime trop ce personnage qu'est-ce qu'il est stylé la gruyuki les deux personnages les kiff trop franchement ce qu'ils font partie vraiment c'est pas parce que c'est la camp finale et c'est pas parce que c'est voilà j'aime vraiment ces deux personnages ils sont vraiment top après il y a des personnages que j'aime un peu moins dans l'ulti gear parce que bon c'est pas j'ai du mal à les cerner mais sont tous les personnages sont tous fortes quand vous les maîtrisez mais après il ya toujours des top tiers comme dans tous les jeux alors après je sais que dans la tier list nagrioki je pense qu'il fait partie des top tiers oulala par contre là il est vraiment en retard à l'énergie double touche et je crois que c'est terminé les amis oui c'est terminé il avait pas besoin de reset le braquette c'est aller ultra vite les fans qui confirme champion du monde le meilleur joueur du monde actuellement sur guilty gear c'est le fan les amis c'est un truc de malade mental voilà voilà les amis voilà on va le voir lever la coupe comme ils disent la ramener la coupe à la maison et voilà bon bref ça s'arrête là donc du coup je vais revenir très rapidement les amis voilà vous avez vu la grande finale de guilty gear ça m'a fait extrêmement plaisir de vous montrer la grande finale de guilty gear les amis bien sûr n'hésitez pas à donner de la force à cette chaîne elle en a bien besoin je vous dis à plus tard dans la journée j'essaie de vous faire la finale de teken 7 et en plus il ya pas mal de choses qui est sur teken 8 de ça aussi on va en parler les amis ce que c'est vrai que teken c'est un jeu en france on n'en parle pas énormément même s'il ya quand même une bonne commu mais c'est un jeu vraiment très très stylé et puis qui est très dur à maîtriser il ya énormément de combinaisons avec chaque personnage voilà vous avez vu la finale de grande finale de guilty gear c'est allé très très vite comme je vous ai dit la barre de personnage top tiers franchement forcément la barre elle s'arrache en tout cas je sais que nagu yuruki je suis quasiment sûr qu'il est top tiers bref on en reparlera de ça aussi je vous dis à très très vite ne lâchez pas votre manette les amis et prenez soin de vous et de votre mifa c'était le casse pour le looping show game bye 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 ciao les amis bye bye salut à la prochaine ciao 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 ciao